donc on commence les machines thermiques premièrement on a deux types de machines thermiques il ya les moteurs et les récepteurs on dit moteur par exemple la voiture une voiture c'est donc elle contient un moteur qui donne du travail travail mécanique c'est à dire il donne on lui donne de l'énergie thermique il nous donne un mouvement et puis on a le récepteur par exemple la machine frigo le réfrigérateur on lui donne une énergie mécanique sous forme d'énergie électrique il ya un moteur derrière qui fournit un travail mécanique et lui il nous donne de la chaleur où il refroidit les animaux donc le principe en général d'une machine thermique c'est qu'on a un fluide qui subit des transformations cycliques c'est à dire des cycles qui se répètent périodiquement donc il subit des transformations cycliques on commence par exemple de ce point il fait quatre ou cinq ou six transformations puis elle revient après donc c'est la même chose comme la voiture donc on a du carburant qui entre dans une enceinte et il subit bon là où il ya le piston il subit des transformations cycliques donc on va appliquer le premier principe et le deuxième principe à une machine quelconque donc premier principe premier principe va appliquer le premier principe à un cycle de machine delta u égale w plus q w c'est le travail pendant un siècle que c'est la chaleur échangée pendant un cycle égal à zéro puisque u final égale u initial pour ainsi que c'est quoi c'est la chaleur échangée avec les sources de chaleur quelles sont les sources de chaleur par exemple dans une machine frigo les sautes les sources de chaleur c'est l'intérieur c'est la source froide et l'extérieur c'est la source chaude l'intérieur là où on met les aliments l'extérieur là où on met là où c'est à dire le milieu ambient par exemple le climatiseur l'intérieur de la chambre c'est la source par exemple si on veut refroidir l'intérieur c'est la source froide l'extérieur long mais cette machine là donc la partie où il ya le ventilateur c'est à l'extérieur donc c'est la source chaude c'est l'extérieur par exemple pour une voiture donc l'intérieur là où il ya la combustion c'est la source chaude et l'extérieur de la machine c'est la source donc sigma dq i c'est la chaleur et les chaleurs échangées avec les sources de chaleur en général les sources des chaleurs sont des thermostats de température constant par exemple le milieu ambiant c'est un thermostat par exemple l'intérieur de la machine frigo on règle le thermostat sur une température par exemple 3 ou 4 degrés c'est la deuxième source de chaleur deuxième principe pour le deuxième principe delta s égal s échangé plus s créé égal à 0 parce que s est une fonction d'état pendant un cycle delta s égal à 0 s créé ne peut être que positif ou nul selon est-ce que la transformation du cycle est réversible ou irréversible donc s échangé qui est égal à moins s créé ne peut être que négatif maintenant comment exprimer s échangé s échangé c'est sigma puisque c'est donc le fluide échange de la chaleur avec des thermostats on a vu que cq sur t la température du thermostat c'est s échangé donc c'est sigma q i sur t et t i c'est les températures des sources de chaleur par exemple pour la machine frigo l'intérieur et là une température t1 et l'extérieur on a une température t2 donc on aura q 1 sur t1 plus q 2 sur t2 c s échangé ne peut être que négatif cette inégalité on l'appelle inégalité inégalité de clausius donc c'est lui qui a introduit à cette inégalité cette grandeur donc clausius a étudié cette grandeur pour une machine thermique il a montré que pour un cycle réversible c'est de grandeur égale toujours zéro c'est comme ça qu'on a introduit l'entropie dans l'étude des machines thermique c'est lui qui a introduit la notion de d'entropie donc l'a trouvé expérior d'une manière expérimentale donc sa forme s échangé égale q i sur t il a vu que pour une transformation est réversible cette grandeur ne se conserve pas donc signa q est inférieur à 0 maintenant on écrit le bilan un bilan énergétique anthropique donc w plus sigma dq i égal à 0 sigma dq i sur t i inférieur au égal à ça c'est le bilan énergétique et là le bilan anthropique d'une machine thermique quelconque maintenant on va citer un énoncé historique du deuxième principe il dit que c'est impossible de réaliser un moteur à l'aide d'une seule source de chaleur un impossibilité du moteur monétaire c'est à dire avec mon père avec une seule source de chaleur vous avez une seule source de chaleur de température température t0 donc là c'est le moteur qui l'échange de la chaleur et du travail avec une minute est ce que est ce qu'on peut réaliser un moteur à l'aide d'une seule source de chaleur donc on va appliquer ce bilan donc on a une seule chaleur donc w plus q égal à 0 et q sur t0 c'est la température de la source inférieur ou égal à 0 ça c'est le bilan énergétique là c'est le bilan entre donc on sait que tl est toujours positif parce que c'est en Kelvin donc q ne peut être que négatif si q ne peut être que négatif donc w égal moins q donc w ne peut être que positif qu'est ce que ça veut dire w ne peut être positif ça veut dire que w ne peut être que reçu et le moteur sans rôle c'est fournir du travail donc avec une seule source de chaleur on ne peut pas réaliser un moteur il nous faut au moins deux sources de chaleur c'est ce qu'on va essayer d'étudier les machines d'iterre savez c'est à dire avec deux sources de chaleur on commence le moteur d'iterre moteur d'iterre c'est à dire un moteur où le fluide échange de la chaleur avec deux sources de chaleur donc surchaude l'intérieur où il ya la combustion et l'extérieur c'est le milieu ambiant donc le principe de fonction de d'un moteur en général donc il reçoit q c de la source chaude là où il ya la combustion et il fournit qf à l'extérieur c'est à dire il dégage de la chaleur vers l'extérieur et il nous fournit du travail donc q c est reçu elle est positive qf fournit négative et w c'est le principe du moteur il doit fournir du travail donc w est négatif maintenant on va appliquer les deux bilans bilan énergétique et anthropique donc bilan énergétique w plus q c plus qf pendant un cycle c'est égal à ça c'est le bilan énergétique bilan anthropique donc c'est énergétique bilan anthropique c'est q c sigma dq i sur ti 1 inférieur ou égal à 0 c'est égal à 0 dans le cas d'un cycle réversible à faire strictement à 0 dans le cas d'un cycle irréversible ou dans le cas d'un cycle réel maintenant la grandeur la plus importante d'un moteur c'est le rendement donc le rendement c'est quoi ces énergie utile sur une énergie dépensez ou on va y dire recette sur dépense donc recette sur dépense quelle est la recette donc le rendement la recette c'est quoi le rôle du moteur c'est nous fournir un travail c'est 12 qu'est ce qu'on a dépensé c'est la combustion donc c'est du carburant on a dépensé de on a dépensé q qf c'est juste un dégagement vers l'extérieur maintenant qf est négatif q c'est positif w est négatif on va rajouter un signe moins si on utilise le bilan on va remplacer w par q sous la q c plus qf égale moins w donc ça sera q c plus qf sur q c qui est égal 1 plus qf sur q c donc on peut utiliser l'expression comme ça c'est comme ça qu'on détermine le rendement du moteur maintenant quelles sont les valeurs que peut prendre ce rondement pour cela on va utiliser le deuxième principe donc on a état égale 1 plus qf sur q c est ce qu'on a on a q c sur t c plus qf sur tf sur tf inférieur ou égal à 0 ça veut dire que qf sur tf est inférieur à moins q c sur t c q c est positif donc on peut se déplacer vers le bas donc ça nous donne qf sur q c q c positif tf positif donc moins tf sur tf sur tc donc là on va retrouver l'expression de fa donc 1 plus qf sur q c inférieur à 1 moins tf sur t c donc le rendement est inférieur à 1 moins tf sur t c ça les valeurs que les valeurs possibles de du rendement qui est strictement le rendement il est strictement inférieur à 1 il est supérieur à 0 c'est normal parce que tf ne peut pas être égal à tc on a dit que il ya c'est impossible à voir de réaliser un moteur avec une seule source de chaleur donc c'est ça les valeurs possibles ce rondement maximal est un max est un max égal à 1 moins tf sur tc c'est ce qu'on appelle le théorème de carno donc ce théorème il dit quoi il dit que pour une machine pour un moteur réversible le rendement est maximal égal 1 c'est le maximum qu'on peut tirer d'un moteur c'est 1 moins tf sur tc le cas réel c'est état est strictement où il est inférieur à 1 moins tf sur t donc ça c'est le rendement maxima d'un moteur d'iterre donc le récepteur d'iterre donc le principe de fonctionnement on a toujours deux sources de chaleur une source froide une source chaude donc toujours ts tc supérieur à tf donc toujours la température la plus grande c'est la source chaude la température la plus petite c'est la source froide pour une main un récepteur en général c'est la même chose c'est l'inverse de du moteur le moteur c'est toujours en prendre la source chaude dans la source froide pour le le récepteur on prend de la source froide et on donne à la source chaude on reçoit qf donc c'est positif et on fournit qqc donc c'est négatif pour que qu'un récepteur fonctionne on doit lui fournir du travail sous forme d'énergie électrique donc w est positif pour le bilan énergétique bilan anthropique ne change pas donc maintenant la grandeur qui caractérise un récepteur on l'appelle l'efficacité au lieu du rendement parce qu'elle peut dépasser donc efficacité on va commencer par la machine frigo on a pour le récepteur on a deux types soit on veut refroidir c'est la machine frigo où on veut machine frigo climatiseur d'une voiture là d'une chambre là on veut où on veut chauffer c'est la pompe à chaleur on veut chauffer par exemple une chambre ou une pièce bon donc on va commencer par le récepteur qui qui permet de refroidir on va dire efficacité de la machine frigo ef c'est toujours recette sur dépense quelle est la recette la recette qu'est ce qu'on veut on veut refroidir donc cq qu'est ce qu'on a dépensé qu'on adopte des pensées w qf positif qw positif donc on va pas rajouter de signe donc on peut utiliser le bilan énergétique et ça nous donne moins qf sur qc plus qr où on peut étire ef égal moins 1 sur 1 plus qc sur qf maintenant de la même façon quelles sont les valeurs possibles de ef donc ça c'est vous allez calculer qf qc vous allez trouver par exemple une partie q par exemple vous allez trouver q1 q2 q3 q4 les grandeurs positives représentent qr les grandeurs négatives représentent qc vous rassembler les grandeurs positives ça vous donne qf pour rassembler les grandeurs négatives ça vous donne qc et vous faites le rapport vous trouvez l'efficacité maintenant quels sont en général les valeurs possibles de qf pour cela on va utiliser 1 qc sur tc plus qf sur tf est inférieur ou égal à 0 donc on va écrire qc sur tc inférieur ou égal moins qf sur tf qf positif donc on peut la faire passer de l'autre côté côté son problème 1 moins tc sur tf donc 1 plus qc sur qf est inférieur à 1 moins tc sur tf si on inverse donc ça sera 1 sur 1 plus qc sur qf et supérieur à tf sur tf moins tc si on rajoute le signe moins donc il rajoute le signe moins donc ça sera l'efficacité ef inférieur au lieu de supérieur parce qu'on a multiplié par moins 1 ça sera t ttc moins tf sur tf inférieur au lieu de supérieur par moins 1 donc c'est tf sur tc moins tf donc ça c'est la valeur maximale on va dire EF max c'est égal à TF sur TC moins TF donc c'est la valeur maximale qu'on peut tirer d'une machine frigo avec deux sources sur chaud, sur froid c'est la valeur que ça correspond à un cycle toujours réversible pour un cycle réversible c'est toujours T la plus petite divisé par la différence ça peut être supérieur à 1 par exemple si on prend 300 pour la source chaude 280 la différence c'est 20 280 sur 20 c'est supérieur à 1 maintenant pour les fils, ça c'est l'efficacité maximale pour la machine frigo le principe est le même pour une pompe à chaleur pompe à chaleur c'est toujours l'efficacité recette sur dépense c'est toujours la recette c'est QF là la recette non, ça va changer puisqu'on veut chauffer donc c'est QC c'est l'énergie utile par exemple on veut chauffer l'intérieur de la voiture donc l'intérieur ça devient toujours on parle du régime permanent ça devient plus chaud que l'extérieur donc l'intérieur c'est la source l'extérieur c'est la source donc c'est QF QC sur W QC est négatif W est positif donc on va rajouter le signe donc calculons les grandeurs Q, pas W c'est du cycle W1 plus W2 plus 2 jusqu'à on calcule tout le cycle donc c'est W total QC c'est juste les grandeurs négatives Q1 Q2 Q3 Q4 si vous avez Q1 Q2 Q1 Q3 par exemple positif et Q3 Q4 négatif donc c'est Q3 plus Q4 QC égale la même chose QC sur QC plus QF on peut utiliser l'expression qu'on veut après dans les machines termes 1 plus QF sur QC maintenant quelles sont les valeurs possibles on utilise la même chose QC sur TC plus QF sur TF inférieurement égale à ça nous donne EF ne peut être que inférieure ou égale TC sur TC il faut juste répéter les calculs suivre la même méthode jusqu'à ce que vous trouvez cette expression ça sera inférieure à TC sur TC donc E ah là c'est pas EF c'est E de la pompe à charler c'est la même chose on peut utiliser efficacité EF ou E donc E PC max c'est égal TC sur TC moins T ça correspond à un cycle réversible et dans le cas général c'est inférieur et il peut être supérieur à A c'est pour ça qu'on l'appelle efficacité et non rendement pour le moteur on peut l'appeler rendement du moteur ou efficacité du moteur mais c'est toujours inférieur à A pour les récepteurs il peut être inférieur ou supérieur à A donc cycle de Carnot donc ça c'est historique c'est le cycle réversible par excellence donc si on vous donne deux sources de chaleur et on vous demande de donner le rendement maximal ou l'efficacité maximale correspondant à ces deux sources de chaleur c'est le cycle de Carnot donc il est constitué de quoi ce cycle de Carnot ? il est constitué de deux isothermes réversibles et deux adiabatiques réversibles là on peut écrire A, B, C, D donc TF TF c'est ça le sens de parcourer le même donc ça sera A, B isotherme TF ça c'est adiabatique donc isontropique BC puis CD isotherme isotherme TC puis isontropique TA donc ça c'est le cycle moteur on peut faire la même chose dans le sens qu'on donc dans ce sens c'est le cycle moteur si on fait le parcours A, B, C, D donc ça sera un récepteur donc ça c'est le moteur de Carnot et ça c'est le récepteur de Carnot donc ça c'est le diagramme PV ça le diagramme TS correspondant au cycle de Carnot A, B, C, D isotherme donc là par exemple compression isotherme compression isotherme compression adiabatique réversible compression adiabatique réversible ou compression isontropique isentropique détente isotherme à la température de la source chaude c'est-à-dire il n'y a pas de chocs thermiques donc les échanges thermiques se font à la température de la source comme ça on n'aura pas de c'est-à-dire de transformation brutale donc c'est une transformation à la température de la source donc c'est une transformation réversible elle est quasi statique donc réversible donc ça c'est le cycle donc il est normalement ça existe mais il est très coûteux c'est pour ça qu'il n'est pas réalisable donc c'est le cycle qui donne le maximum pour l'efficacité c'est le maximum qu'on peut tirer de Tc et Tf d'un cycle diteur donc pour le rendement pour le moteur de Carnot c'est ce qu'on a déjà trouvé donc les grandeurs maximales donc pour ETA ou le rendement du moteur c'est 1-Tf sur Tc pour le récepteur de Carnot pour la machine frigo c'est Tf sur Tc-Tf donc il faut juste se rappeler que c'est froide température froide c'est à dire température de la source froide efficacité de la plante chaleur donc température de la source chaleur sur la différence donc ça c'est le cycle de Carnot toujours quand on vous demande quand on vous demande l'efficacité correspondante la maximale correspondante à 2 sources de chaleur c'est toujours selon le fonctionnement si c'est un moteur c'est ça une machine frigo c'est ça une pompe à chaleur c'est ça maintenant on va étudier on va déterminer le premier principe appliqué à un système ouvert parce qu'une machine dans une machine thermique par exemple une machine frigo donc il y a un fluide qui circule dans la machine donc il y a des compartiments donc le compartiment 1, 2, 3 et 4 donc c'est une machine fermée donc le fluide subit une transformation cyclique donc tout le cycle c'est du système fermé mais si on prend juste une partie de la machine c'est un système ouvert donc c'est du fluide qui entre puis qui sort par exemple le compresseur vous avez un fluide qui entre puis qui sort donc on va étudier ça donc en considérant une canalisation on ne va pas parler de canalisation calorifiée donc quelconque mais qui contient une partie mobile par exemple un ventilateur une turbine qui tourne donc ce mouvement de ce ventilateur est dû au mouvement du fluide donc c'est le fluide qui entraîne cette partie mobile donc il y a un travail qu'on appelle le travail utile c'est le travail de rotation de cette partie mobile donc on va considérer le régime permanent les machines donc toujours dans les machines on considère le régime permanent donc la vitesse constante delta EC égale à 0 la même chose canalisation donc on néglige la variation du niveau on considère que delta EP est égale à 0 donc on va étudier on va déterminer on va considérer une masse M qui se déplace pour le considérer comme un système au lieu d'utiliser un système fermé un système ouvert on va le considérer comme un système fermé qui se déplace de PEVE à l'entrée à PSVS comme la détente de Joule tombe sans c'est le même principe donc lors de ce déplacement on applique le premier principe puisque delta EC delta EP égale à 0 donc delta U égale W le travail de pression plus le travail utile c'est le travail de rotation du ventilateur ou de la turbine plus la chaleur est changée delta U W de pression on l'a déjà démontré c'est PEVE moins PSVS le travail de transvasement vous l'utilisez directement W utile c'est le travail de rotation qu'on va essayer de déterminer en appliquant ce principe et la chaleur est changée donc ça sera US moins UE égale PEVE moins PSVS plus W utile plus la chaleur est changée ça nous donne US plus PSVS moins UE plus PEVE égale W utile plus la chaleur ça c'est HS moins HE égale W plus donc delta H ça c'est le premier principe du système ouvert au lieu d'utiliser delta U on utilise delta H par exemple dans les machines thermiques là où il y a un fluide en circulation pour chaque compartiment il ne faut pas utiliser U il faut utiliser H donc delta H égale W utile plus la chaleur est changée par exemple pour la détente de Joule-Thompson la détente est adiabatique donc Q égale à 0 et il n'y a pas de partie mobile il n'y a que le fluide qui est donc tout seul qui traverse la paroi poreuse donc W il n'y a pas de W utile donc delta H est égal à 0 donc on applique pour vérifier que c'est une détente isontalpique on applique le premier principe du système ouvert Q égale à 0 parce que c'est adiabatique il n'y a pas de partie mobile donc W égale à 0 delta H égale à 0 donc H conjointe on peut passer au bilan de puissance ou par exemple pour 1 kg dans le cas où on a on utilise on utilise le changement de débat pour 1 kg on peut dire delta H égale W utile plus Q pour le bilan de puissance puissance on multiplie par dm dm c'est quoi c'est dm sur dt c'est le débit massique débit débit un débit un débit massique on va multiplier les deux termes par dm ça nous donne dm fois hs moins h e égale au lieu dm dm fois w c'est de w total divisé par dt c'est la puissance puissance mécanique plus puissance thermique ça c'est le bilan de puissance pour un système ouvert donc dm fois hs moins h e égale pm pm p mécanique c'est w utile sur delta t parce que ce dm dm fois w petit de w c'est le w total divisé par le temps l'énergie divisé par le temps c'est la puissance la même chose pour la puissance thermique donc ça c'est le bilan énergétique pour le bilan anthropique c'est delta s égale s échangé plus s créé donc ça ça ne va rien changer donc pour un système ouvert donc pour les machines où il y a surtout la machine frigo ou la pompe à chaleur ou là où il y a un fluide en circulation il faut toujours utiliser ce principe soit en utilisant les énergies ou les puissances diagramme de Ravaud donc le diagramme de Ravaud on va utiliser le premier principe et le deuxième principe pour montrer quelles sont les machines possibles et les machines impossibles les machines utiles les machines inutiles pour cela donc on va mettre sur l'axe des abscisses Qf la chaleur échangée avec la source froide Qc la chaleur échangée avec la source froide dont les eaux redonnent on va appliquer le premier principe le premier principe qu'est-ce qu'on a Qc plus Qf égale moins loup on va tracer Qc plus Qf égale à zéro Qc plus Qf égale à Z Qc égale moins Qf ça nous donne cet axe là Qc plus Qf est donc au-dessus Qc plus Qf égale donc au-dessus Qc plus Qf est positif et en bas au-dessous Qc plus Qf est négatif donc on a Qc plus Qf égale moins W c'est-à-dire là c'est l'inverse donc là Qc plus Qf est positif donc W est négatif dans cette région donc qu'est-ce qu'on a dans cette région c'est moteur W est négatif et dans cette région c'est le récepteur mais on sait que Qc ne peut pas être à la fois positif Qc et Qf ne peuvent pas avoir le même signe une reçue et une fournie pour le moteur on peut avoir que cette zone là Qc reçue Qf fournie pour le récepteur on ne peut pas avoir cette zone là on ne peut avoir que Qf négative Qc positive donc Qc Qc négative Qf on ne peut pas avoir Qc négative Qf négative Qc négative Qc négative Qf autrement pas cette région donc ça c'est la région on va dire la région du moteur et ça c'est la région région du récepteur et là c'est la région du moteur mais le premier principe nous dit que toute cette région est valable maintenant on va voir le deuxième principe qu'est-ce qu'il dit on sait que Qc sur Tc plus Qf sur Tf et toujours doit être inférieur ou égal à z donc ça c'est Qc sur Tc plus Qf sur Tf égal à zéro c'est la machine réversive elle doit être négative donc la partie valable c'est celle-ci ça c'est la partie possible machine possible là c'est impossible parce que Qc sur Tc plus Qf sur Tc c'est le deuxième principe qui nous donne c'est-à-dire le droit de dire est-ce que c'est possible ou impossible maintenant on va tracer les deux les deux contraintes donc le même on va tracer les deux on va tracer le premier Qc plus Qf égal à zéro et Tc sur Tf est supérieur à 1 donc il aura un point plus plus important là c'est Qc sur Tc plus Qf sur Tf égal à zéro on a dit que cette région ça correspond au récepteur cette région là cette région là ça correspond au récepteur mais ça doit être en bas de cet axe donc le récepteur se trouve ici juste c'est en appliquant le premier et le deuxième principe ça c'est le récepteur pour le moteur donc il ne peut être que dans cette région donc cette région là moteur que dans cette région là et il ne peut être que inférieur donc il ne peut être que dans cette région donc ça c'est le moteur c'est à dire que les couples Qc Qf donc ce qu'on appelle le point de fonctionnement ne peut être que dans ces deux régions c'est à dire ce couple là ne peut pas exister ce couple là ne peut pas exister ce couple là ne peut pas exister la même chose là donc les deux couples en appliquant le premier et le deuxième principe donc c'est le deuxième principe qui nous a donné cette propriété là donc c'est les deux ce qu'on appelle celui là on l'appelle le diagramme de Raph des points de fonctionnement d'une magie c'est à dire quelles sont les valeurs correspondantes de Qc et Qf des couples Qc et Qf pour avoir un moteur ou un récepteur donc là c'est le diagramme en palpite vous avez sur l'axe des ordonnées la pression l'axe des abscisses c'est l'entalpite massique là c'est la courbe de saturation le domaine du liquide 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 plus vapeur et là c'est la vapeur donc là c'est noté les H 140 160 etc vous avez la pression là en barre et là vous avez des traits chaque trait chaque ensemble de traits parallèles ou presque parallèles ça représente une grandeur intensive qui reste constante par exemple je commence par P H P constante c'est concept direction donc ça c'est des isobars lorsque je représente un trait comme ça c'est P constante par exemple une transformation isobar ou une on va dire un échauffement isobar d'un gaz donc par exemple de ce point jusqu'à ce point là une détente d'un gaz par exemple d'un gaz une détente de Joule-Thompson comme ça c'est vertical un H constant ou par exemple d'un liquide H constant parce que H constant c'est vertical P constant c'est horizontal maintenant pour la température pour la température on a déjà représenté ça pour la température pour le diagramme pH comme ça c'est constant l'isothère donc ça c'est l'isothère on peut l'avoir ici par exemple pour 40 vous notez là par exemple 40 comme ça ça c'est le palier du changement d'état et vous pouvez suivre vous allez trouver 40 ici 40 ici 40 là 40 là dans ça tout ça sur cette ligne par exemple une transformation isothère c'est tout comme c'est du liquide je dis par exemple une détente isothère jusqu'à ce point là puis changement d'état puis diminution de la pression à température constante par exemple la question pour les gaz parfaits les gaz parfaits c'est ces besoins là où l'isothère mais vertical H constant vertical T constant donc H ne dépend que de T donc quand T est constante H est constante donc pour les pressions faible pression on a ces traits là des isothermes je peux prendre par exemple pour par exemple 20 ici donc c'est comme ça je le présente comme ça comme ça puis comme ça ça c'est 20 donc dans cette zone on a des traits verticales ou verticaux c'est très verticaux c'est très verticaux parce que T est constante H constante donc on peut considérer dans cette zone pression constante le gaz est parfait cette zone puis vous avez ces traits là c'est les isotitres c'est à dire X vapeur reste constant sur ce trait là X vapeur reste constant si on prend par exemple si on veut déterminer X vapeur par exemple on prend ce point là c'est LLM divisé par LV on prend HL c'est 200 par exemple HM c'est 320 et H de V c'est à peu près 390 on fait donc X vapeur c'est LM sur LLV c'est LM sur LV et on peut au lieu de faire le terme on peut déterminer directement par exemple en ce point je suis ce trait là donc X vapeur c'est 0,60 par exemple ce point là c'est 0,40 en ce point là c'est XV donc en tout point de ce trait là c'est le même titre c'est le même titre en vapeur par exemple 0,90 en tous ces points là une transformation ISO on veut dire isotide par exemple de ce point là une compression isotide c'est ça comme ça puis pour l'entropie massique par exemple d'un gaz pour le mélancé on utilise l'expression XVSV plus XL SL donc pour déterminer les S mais pour le gaz on a ici par exemple sur ce trait là on a S égale 1,85 ce trait là 1,80 ainsi de suite c'est écrit ici donc là c'est une transformation par exemple un gaz une compression isentropique c'est sur le trait ou c'est à peu près parallèle par exemple ici donc c'est 1,80 par exemple là c'est 1,80 4,29 une transformation une compression augmente une compression isentropique c'est comme ça sur le trait par exemple de par exemple de la température par exemple si je veux par exemple pour ce point prendre la température je dois suivre le trait de la température par exemple ici donc là c'est ça c'est 50 par exemple de la température 50 jusqu'à ce point là pour déterminer la température il faut suivre le trait de la température comme ça jusqu'à la température 90 c'est une transformation comme ça iso isentropique 1,2 c'est à dire c'est le même S 1,89 1,89 c'est à dire c'est une compression de la température isentropique qui passe de la température 50 jusqu'à la température 90 comment représenter le diagramme du cycle d'une machine dans le diagramme HP la machine qu'on va étudier c'est le climatiseur d'une voiture donc le climatiseur est constitué de 4 compartiments un détendeur un évaporateur un compresseur et un condenseur dans cette machine le système étudié c'est pas la machine c'est à dire les compartiments c'est surtout le fluide qui s'y accueille c'est le système étudié donc chaque compartiment toute la machine c'est un système fermé mais chaque compartiment c'est un système ouvert cette machine c'est une machine d'héter on a deux sources on a l'intérieur de la voiture et on a l'extérieur de la voiture puisqu'on veut on veut refroidir l'intérieur de la voiture donc c'est la source froide et l'extérieur c'est la source chaude donc ces deux compartiments fonctionnent le détendeur et le compresseur d'une manière adiabatique c'est à dire il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur mais l'échange se fait c'est au niveau du condenseur et de l'évaporateur après on va voir comment donc comment déterminer ou comment représenter ces points 1, 2, 3, 4 dans le diagramme HP donc on va lire donc le fluide le fluide est totalement vaporisé de l'état 4 à l'état 1 de 4 à 1 il y a vaporisation totale de telle sorte que T1 égale 5 celsius et P1 égale 3 bar donc l'état 1 c'est égale vapeur température 5 pression 3 bar donc là température 3 bar 3 bar il est là 3 bar il faut chercher la température 3 3 celsius 5 celsius 3 bar 5 celsius donc là ça rencontre 0 entre 0 et 10 c'est là donc 5 donc les traits donc ça on peut dire ça c'est 1 2 3 4 5 c'est à dire jusqu'à 10 donc là c'est 0 10 c'est 10 on va prendre la moitié donc c'est là donc 3 bar 5 celsius ça c'est le point 1 bon parce que là c'est 10 et là c'est 0 donc entre les deux avec qui rencontre ce trait horizontal donc ça c'est c'est l'état 1 donc c'est une vapeur sèche puis le compresseur 1 donc le fluide puis entre dans le compresseur où il subit une compression isentropique isentropique jusqu'à la pression P2 égale 6 fois P1 c'est à dire égal 18 une compression isentropique donc on est là isentropique ça c'est S constant c'est ces traits là donc on va aller d'une manière parallèle parallèle à ces traits là jusqu'à la pression 16 la pression 16 se trouve là c'est 20 là c'est 10 c'est à peu près là c'est 6 c'est à dire là c'est c'est 18 donc c'est là donc d'une manière parallèle d'une manière comme ça ça c'est la première compression isentropique ça c'est l'état 2 l'état 2 c'est à dire ici puis il n'y a pas d'échange thermique donc c'est adiapathique puis là il subit une condensation il subit le fluide subit une condensation lorsqu'il subit une condensation donc lorsqu'il subit une condensation le fluide sortant du compresseur entre dans le condenseur et subit un refroidissement isobar jusqu'à la température 60 celsius à la température 60 celsius au cours duquel il est totalement liquide c'est à dire on va transformer cette vapeur ce gaz d'une manière isobar on va le refroidir d'une manière isobar jusqu'à le transformer en liquide c'est ça isobar c'est ça ça me donne ce point là et quand le fluide est refroidi il dégage de la chaleur lorsqu'il dégage de la chaleur il dégage de la chaleur vers l'extérieur vers la source chaude donc il donne Q il donne QF à la source il donne QC à la source chaude donc QC est négative parce que lui il est refroidi lorsqu'il est refroidi donc il dégage la chaleur pour se refroidir puis le fluide sortant du condenseur va entrer dans le détendeur donc il va subir une détente adiabatique le fluide sortant du condenseur est détendu dans le détendeur selon une transformation adiabatique jusqu'à la pression P1 du point 4 de là jusqu'à la pression P1 c'est-à-dire 3 donc le fluide sortant du condenseur est détendu dans le détendeur selon une transformation supposée adiabatique jusqu'à la pression P1 donc cette transformation si on applique le premier principe du système ouvert le temps le détendeur il n'y a pas de il n'y a pas de partie mobile il n'y a pas de partie mobile elle est adiabatique donc elle est isontalpique isontalpique c'est-à-dire c'est vertical jusqu'à la température la température 60 la température jusqu'à la pression jusqu'à la pression P1 la pression P1 c'est 3 c'est celle-ci 3 c'est-à-dire sur la même ligne que 1 donc c'est une transformation comme ça isontalpique puis dans l'évaporateur il suit une évaporation ou une vaporisation une vaporisation comme ça une vaporisation jusqu'au point 1 lorsqu'il suit une vaporisation lui il se vaporise mais il va prendre de la chaleur d'où ? il va prendre de la chaleur de la source froide c'est-à-dire de l'intérieur donc l'intérieur va être refroidi donc il prend QF il prend QF le fluide prend QF de la source froide du coup il est totalement vaporisé jusqu'au point 1 et comme ça on représente le cycle donc on a ces deux donc là c'est QC et là c'est QF là c'est adiapathique là c'est adiapathique Q égale 0 Q égale 0 donc là c'est un cycle on voit le son c'est le cycle récepteur c'est un récepteur c'est un climatiseur donc c'est un récepteur c'est un récepteur qu'est-ce que ça c'est un récepteur c'est un récepteur une